Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, que pensent les citoyens béninois de la remise en liberté d'une trentaine de prisonniers durant la présidentielle, arrêtés plutôt durant la présidentielle d'avril 2021 et libérés ? Vous suivrez les avis dans ce journal. L'association des fidèles auditeurs et auditrices de Radio Diaspora FM et Eden TV a organisé aujourd'hui une assemblée générale constitutive. Le compte rendu est à suivre dans cette édition. Le pape François Dimunier admet qu'il ne pourra plus voyager au même rythme. Nous en parlerons. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. L'association des fidèles auditeurs et auditrices de Radio Diaspora FM et Eden TV a organisé aujourd'hui une assemblée générale constitutive qui s'est déroulée dans un espace à Goulotoppa d'art. Ken Magbaro Kwe a été élu président de l'AFADET. C'est Karno François Goumbele-Rentor pour le compte rendu. Ils ont désormais un cruzet. Les téléspectateurs et auditeurs du groupe de presse Eden TV Diaspora FM, AFADET, Entendez, Association des fidèles auditeurs et auditrices de Radio Diaspora FM et de Eden TV. Elle a été portée sur les fonds baptismaux ce samedi 30 juillet. C'était à l'issue d'une assemblée générale qui a vu le choix porté sur Da Kemangbaro Rue Euloges pour être le président d'un bureau constitué de 13 membres. Aristide Anagonon, le vice-président au nom du bureau, nous livre ici ses impressions après élection. Je remercie très sincèrement surtout ceux qui ont quitté loin, Niger, Paracou, Porte-Nouveau, Lokossa et que sais-je encore et qui ont répondu de leur présence à cette assemblée. Vraiment, je vous remercie cœur joie. C'est vrai, c'est un engagement, mais aussi il faut du soutien. Tel que vous aviez commencé à nous soutenir depuis près de deux ans, nous voudrions que cela soit continuel pour que nous fassions en sorte que le rayonnement de la radio et de la télévision soit beaucoup plus avec une croissance exponentielle. Pourquoi pas ? Puisque déjà, ça couvre le monde entier. Alors, nous voudrions que la main dans la main, avec l'ambiance qui est d'actualité, et que je souhaite que cela continue, puisse nous animer chaque fois que nous œuvrons. Donc, ma joie est immense. Mon cœur est comble. Je ne saurais même vous remercier. Parce que, vous savez, quand c'est débordant de miel, on ne sait plus quoi dire. Peggy Ludovic Dagba, rédacteur en chef du groupe de presse et représentant de l'administration, a félicité les téléspectateurs et auditeurs et a saisi l'occasion pour mettre la censure le partenariat gagnant-gagnant entre les deux parties. Donc, au nom des promoteurs, au nom de l'administration de Eden TV, Diaspora FM, je voudrais vous dire merci et souhaiter bon vin à cette association, à Fardette. Ça montre que la radio et la télévision sont suivies un peu partout dans le monde. La radio est riche de vous, est riche des communiqués, est riche des publicités et de toutes prestations pouvant générer de l'argent. Donc, cette association devient encore plus importante à ce niveau-là, de ce point de vue-là, parce que vous êtes des partenaires privilégiés. Partout où vous êtes, partout où vous serez, que vous entendrez quelqu'un. Ah, j'ai besoin de faire passer un communiqué. Ah, je veux faire la nécrologie. Ah, j'ai telle initiative, j'ai tel reportage, et je souhaite penser d'abord et avant tout à Eden et à Diaspora FM. Encore qu'aujourd'hui, j'en profite pour faire cette promotion. Tout apporteur d'affaires a franchement 10% sur ce qu'il apporte. Rappelons que cette association a été créée dans le souci d'asseoir la solidarité, la fraternité, l'amour, le partage d'informations sûres, fiables et constructives afin d'apporter un plus au rayonnement de groupes de presse Eden TV, Diaspora FM. 30 opposants arrêtés durant la présidentielle d'avril 2021 au Bénin ont été remis en liberté mercredi dernier. Que pensent certains citoyens bélinois de cette décision de la justice ? Certains se sont prononcés au micro de Flora Hedou. Pour moi, c'est que le temps est venu et qu'ils soient libérés et ils sont libérés. C'est une très bonne nouvelle pour moi lorsque j'ai eu la nouvelle parce que ça porte déjà son fruit, l'arrivée du président Macron au Bénin. On a vu les deux hommes qui se sont vus, bien évidemment, et qui ont parlé sur certains points très clés, notamment le point qui concerne la libération bien évidemment des détenus politiques qui sont au Bénin. Pour moi, le président Patrice Talon a écouté son ami qui lui a certainement demandé de libérer quelques acteurs politiques qui étaient en prison au Bénin. Je vais dire simplement que ces prisonniers qui ont été libérés suite à la visite du président français Emmanuel Macron, ces prisonniers, bon, en réalité, c'est une chance, c'est une opportunité. Pour moi, c'est quand même un bon début. on n'avait pas forcément cette impression-là que l'arrivée du président Macron pourrait remédier à un certain nombre de choses que les populations béninoises avaient en tête. On espère qu'au fur et à mesure que les choses iront, le président Patrice aura à donner satisfaction à toute la population béninoise. La justice, elle n'est pas, en tout cas, touchée, elle n'est pas indécée. C'est peut-être une coïncidence parce qu'entre visite et libération, je ne vois en réalité pas le lien qu'il y a, mais pour moi, c'est déjà une opportunité qui s'ouvre. Si ces gens-là, les cas peut-être à la criette ou encore dans les juridictions, c'est qu'ils doivent, ils sont déjà, ils sont en prison parce qu'ils ont fait quelque chose, ils sont là-bas, ils sont interpellés parce qu'ils ont fait quelque chose et donc leur libération ne datait pas éternellement. Le bureau directeur de Radio Univers, la station universitaire d'Abo-Mekalavi, a procédé hier à la rentrée radiophonique et c'était en présence des stagiaires et membres de la radio, occasion pour les dirigeants de présenter au public le nouveau visage de la radio universitaire. Le bureau directeur ou le compte-rendu. Comme de coutume, depuis 2010, la rentrée radiophonique de la station école s'est tenue ce vendredi sur le campus d'Abo-Mekalavi. Le bureau directeur a rendu effective la cérémonie. Il faut dire que c'est une rentrée qui vient nous mettre encore à la preuve des résidents du temps. Et quand on parle de l'ésident du temps aujourd'hui, c'est comment faire pour que ceux qui suivent la formation de chez nous à Radio Univers puissent véritablement répondre à ces résidents, notamment les gens du numérique et surtout dans l'employabilité. Nous organisons chaque année la rentrée radiophonique pour réfléchir, pour lancer officiellement les activités de la radio et également porter des analyses sur comment faire à ce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous donnons comme information puisse répondre aux résidents du temps. Devant le public essentiellement constitué de nouveaux membres de la radio, le parrain de la promotion 2022 n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude pour le choix porté sur sa modeste personne. Je remercie sincèrement le directeur de Radio Univers pour avoir fait cette grâce, pour avoir donné cet honneur, pour donner cette opportunité d'être parrain de près de 200 filles. C'est beaucoup. C'est une charge très lourde. Je mesure cette charge et je vous verrai à mes côtés jusqu'à ce que on les voit comme des oiseaux et qu'on les voit comme des oiseaux voler de la pelle et nous savons que nous avons accompli pas ma mission mais que nous avons accompli notre mission dans une complicité mouboire. A travers cette rentrée radiophonique, le bureau directeur de Radio Univers favorise davantage le rapprochement de la station universitaire de ses auditeurs. Nous avons organisé ce match de gala pour les abonnés, pour les fidéliser. Nous avons le conseil. Il faut dire que la particularité de cette année c'est qu'on a tout fait pour que la radio s'ouvre pour le monde et pour la communauté universitaire. Cette année il faut également ajouter que nous avons organisé des matchs de gala pour les abonnés de la radio parce que nous sommes à l'aide du numérique. La rentrée radiophonique 2022 à Radio Univers s'est poursuivie toute la journée de ce vendredi avec des émissions live et s'est achevé par un concert en soirée. Dans le cadre de la fête de l'indépendance prévue pour le 1er août une équipe de la rédaction du DEN TV a assisté à une séance d'exercice des forces armées béninoises dans le cadre de la préparation du défilé. Suivez ici le compte-rendu. Telle est l'ambiance qui a prévalu ce jeudi matin sur le boulevard de la Marina et en face du monument de l'Amazon où aura lieu le défilé militaire du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pendant plus d'une heure d'horloge les différentes composantes des forces armées béninoises ont repris les pas au son de leurs différents rythmes. Prévu pour durer une trente minutes le défilé sera fait de la partie pédestre et de celle motorisée. Il va mobiliser 3500 personnels des forces armées de défense et de sécurité toutes catégories confondues et 71 différents moyens roulants. Pour ce défilé on note trois premières participations. Il s'agit de la garde nationale récemment créée avec trois pelotons, le premier bataillon des transmissions avec un peloton et une section de motocyclistes qui participent aux opérations de Mirador. Le format du cérémonial de ce premier août n'a pas changé. Il se fera en trois phases à savoir le dépôt de GEP qui se fera dans l'ancite du jardin Mathieu, la revue des troupes et le défilé militaire et paramilitaire. En France, la justice a mis en examen au moins quatre enfants de l'ancien président gabonais Omar Bongo entre ce mois-ci et le mois dernier. Dans le dossier dit des biens mal acquis, ils sont poursuivis pour recel de détournement de fonds publics, corruption active et passive, blanchiment et abus de biens sociaux au total. Au moins huit des cinquante-quatre enfants de l'ancien chef de l'État sont poursuivis dans le cadre de cette information judiciaire ouverte en France. Parmi les quatre nouveaux mis en examen dans cette affaire figurent notamment Pascaline Bongo, 66 ans, qui a été la directrice de cabinet de son père et Omar Denis Junior Bongo, 28 ans, qui est aussi le petit-fils du président congolais Denis Sassoun Gesso. Le pape François diminué admet qu'il ne pourra plus voyager au même rythme. À 85 ans et diminué par de vives douleurs aux genoux, le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant, le pape François a confié qu'il ne pourrait plus voyager au même rythme qu'auparavant, évoquant également la possibilité de se mettre de côté. Je ne crois pas que je puisse conserver le même rythme de voyage qu'auparavant. Je crois qu'à mon âge et avec ses limites, je dois me ménager pour pouvoir servir l'église ou au contraire penser à la possibilité de me mettre de côté, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dans l'avion le ramenant de son voyage au Canada dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Madame, Monsieur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube et Facebook et sur notre site internet www.benetireiden.tv Bonne suite de nos programmes et bonsoir. Sous-titrage ST' 501